Salut à tous c'est Géti, on se retrouve directement pour une nouvelle vidéo, directement une game comme d'habitude, on va faire encore une fois le rush top 1. On est parti directement contre Hunter, je pense que c'est pas le joueur Arkyx, il y a deux Hunter, je pense que lui il joue Jean Royal, il joue un Jean Royal très très bizarre avec la boule de feu et les flèches, ça va être très compliqué. Ok, voilà le pêcheur, on va mettre ça juste dans le fond tranquillement, ok, ça va être un matchup très compliqué, on va essayer de le gagner, il faudrait que la mamie elle se fasse pas pêcher, malheureusement je crains qu'elle s'est fait pêcher, mais la mamie fait le taf, nice, parfait, on va avoir une bonne contre-attaque là, une bonne contre-attaque à venir, on va voir comment il nous défend ça. On va essayer de mettre le bombardier là pour vite tuer ça, vite vite le bombardier, nickel, on va mettre même ça au pont, ok parfait, on va essayer d'activer notre capa dès qu'on peut, je pense qu'il va mettre le chevalier, nice, vite vite, là en vrai on peut spam, on peut se permettre de spam, nickel, la tour qui tombe, parfait, très belle défense, nickel. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien, que la famille ça va, tac, 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 très content de vous retrouver, hop, on va mettre la petite mamie ici pour défendre, on n'a pas grand chose malheureusement, s'il met un gère au pont, je pense que je pourrais pas le défendre, surtout s'il met un pêcheur derrière, je vais essayer de le défendre je pense avec Bombardier Fantôme, en tout cas n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo, à mettre un petit commentaire pour le référencement, les petits frérots, ça fait toujours plaisir si vous kiffez la vidéo. Ok, on va mettre le Bombardier, tac, 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 les flèches quand même pour pas que le Bombardier meure, et la défense qui est pas mal hein, franchement la petite défense les gars, pas mal la petite défense. Ok, parfait, j'ai envie de lui faire une spéciale les gars, la spéciale avec mon deck c'est géant squelette, squelette évolutif corner, genre je mets géant squelette et puis tac, tac, j'enchaîne direct, rafale avec le squelette évolutif direct, mais on va essayer de défendre, enfin on va essayer de, ouais on va essayer de déf en vrai, je pense qu'on peut tenter la On peut tenter la déf, on va essayer de mettre directement les squelettes là dessus, pour essayer de clean un maximum de troupes, parfait, nickel, la déf qui passe, on peut mettre la petite kappa pour protéger notre truc, enfin notre petit prince qui est notre carte qui met le plus de dégâts, qui est notre carte DPS, la carte qui tabasse l'adversaire, ok parfait. Le petit chevalier, pré-shot par mon genre squelette, nickel, y'a la mamie qui, ok, il essaye de partir de l'autre côté, frérot y'a pas de soucis mon ref, on va vite te défendre ça comme ça, tranquillement, la défense qui va être archi clean, on va rajouter les petits squelettons, et je pense qu'on va prendre la première game, très bien joué de ma part, on a fait de très belles défenses, est-ce qu'on peut prendre le 3 couronnes ou pas, ou que pour les petits le 3 couronnes, on va même le 3 couronnes, magnifique. Et, attendez, je vais vous montrer d'abord je suis quel top, on est top combien pour l'instant, je vais vous montrer, tac, 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 pour l'instant je suis top 45, et on est parti directement pour la prochaine game. Et on est parti dans la deuxième game de cette vidéo contre Chéri, on va juste cycler les petits squelettes, tac, 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 nickel, on va mettre le bombardier, il joue Zappévo, ok, il joue Zappévo, il joue la voleuse, on va mettre juste le, j'espère qu'il joue pas Pekka, je pense qu'il joue Pekka. Ok, je pense qu'il joue Pekka, ok, on va mettre vite la mamie ici, donc il a un Zappévo, il en a cyclé un, ok, ouais, c'est clairement Pekka là, c'est clairement Pekka, il n'y a plus de doute. J'ai juste à mettre le fantôme ici, la tour qui carille pas mal face au bélier, nickel, et en vrai je vais essayer de mettre, je pense que je vais essayer de mettre les cochons directement là-bas. Voilà, je vais juste attendre un peu, regardez, et là, hop, tac, cochon, parfait, je vais mettre ça là, vu qu'il n'y avait plus le fantôme en main en fait, du coup je me suis dit que je peux partir en cochon vu qu'il n'y a plus les fantômes. Il n'y a plus le fantôme en main, magnifique, on met des dégâts, parfait, faire attention là au coup de terre push. Je suis à deux doigts de laisser la voleuse connectée en vrai, je pense que j'ai quand même la déf, je vais juste mettre le géant squelette là, petit géant squelette là-dessus. Ok, parfait, ma tour qui a pris focus du petit prince, parfait, on n'a pas besoin de rajouter là-dessus, vu que la tour du coup là, elle a fait un très bon boulot, nickel, nice. Nice, 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 il part en pk dans le fond, ça c'est beaucoup moins nice, c'est beaucoup moins nice. Je vais vite aller mettre je pense mon petit prince là-dessus, ok, nickel, petit prince ici, pour le pk. Ouais, mais là j'ai pas grand-chose, du coup je vais juste aller mettre ma kappa là-dessus. Ok, bien, je vais mettre mon fantôme ici directement, plus ma mamie, en fait j'essaye de bait la flèche jap, peut-être qu'il va mettre flèche jap, voilà, exactement, parfait. Comme ça là je vais pouvoir juste mettre, je pense que j'ai même pas besoin d'esquelette évo, je vais juste aller mettre, en vrai je vais juste aller mettre mes cochons parce qu'il n'y a plus le fantôme en main. Et du coup, ok, là je vais pré-shot la kappa, kappa, nickel, et là le bombardier du coup, parfait, nickel. En fait j'essayais de mettre la mamie pour bait les squelettes évo, pour avoir les squelettes évo free, vu que comme ça il a plus le zap. Du coup, magnifique, c'est exactement ce qu'il a fait, en vrai j'avais même pas besoin de les mettre, vu que la mamie a quand même bien défendu. Parfait, parfait. Là du coup il a plus le zap, en vrai je peux essayer de mettre la pression avec jean squelette plus mes squelettes évo, la classique. Plus les flèches, directement, parfait, il a plus le zap, très bonne vision de jeu. Les squelettes évo qui connectent à la tour, le jean squelette qui est sur la tour, le jean squelette qui prend la tour, magnifique. Maintenant il va falloir défendre, je vais essayer de mettre mon petit prince là pour défendre ce pk, ok il y a le bélier évo qui va arriver. Je sais qu'il y a le zap évo également, je vais essayer de temporiser ce pk ici, comme ça le bélier va juste passer devant. Et c'est exactement ce qu'on veut, magnifique. Le bélier qui passe devant, on peut juste mettre la kappa ici, même s'il met son... Même s'il met ça, c'est pas très grave, on a la mamie du coup free, vu qu'il vient d'utiliser ses deux sorts. Parfait, 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 nice, très bonne vision de jeu, du coup là il a plus rien en plus, vous avez vu la défense parfaite qu'on a fait. Alors qu'il y avait vraiment tout le bus qui arrivait, il faut vraiment bâter les sorts avec la mamie, très bonne vision de jeu. Comme ça après on a le bombardier free, les squelettes évo free, et on se retrouve directement dans la troisième game. Ok on est parti dans la troisième game de cette vidéo, on va vite cycler les squelettes, ok là le zap. Le zap évo, comme d'habitude c'est énormément joué. Ok je vais attendre un peu, super, il part en mollos. On va dire bien joué, car il a très très bien joué là-dessus pour le coup. Il m'a un peu outplayed avec ce mollos first play. J'ai juste allé mettre mon petit prince là, pour aller tuer le mollos le plus rapidement possible. Encore une fois un match-up très compliqué pour mon deck, mon deck cette saison honnêtement est mort. Mon deck cette saison c'est je pense un des pires decks de la méta, il est vraiment très très nul. D'habitude déjà il est nul, alors là il est terrifiant mon deck, il est très très nul. En plus on a un peu misclick la mamie, ok il part en... Il part en barbare de l'autre côté. Son DDE je crois que je vais... Je vais essayer de l'assumer. Ouais, ok parfait. Parfait, parfait. Ok on va attendre un peu, on va tempo. On va partir en... J'ai un squelette de l'autre côté. J'ai un squelette là-bas. Ah il a vraiment un hard counter là, il a mineur, DDE, barbare. Oh là 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 là. Il a la sorcière de la nuit aussi. Oh vraiment j'en peux plus cette méta, vraiment j'en peux plus. C'est que des decks lourds, que des decks de fous. Oh il a un poison aussi. Il a un poison, il a vraiment hard counter là-dessus. Là il a tout. Oh non c'est pas possible. Ok on va... On va mettre les cochons. Ah la batte qui revient. La batte qui revient. Ok. Les cochons royaux qui mettent quand même pas mal de dégâts. Mais je pense que là ouais il va les tanker avec le truc, le mineur. Ouais. Super. On va aller mettre les flèches là. Oh il a Dragon de l'enfer, Zapévo, Barbarevo, Poison. Oh là 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 là. Il a vraiment tout ce qu'il faut dans son deck. Il a tout. Tout tout tout. Il n'y a pas une carte qui n'est pas chiante pour mon deck. Il a vraiment le counter parfait. Ok c'est pas grave. On va essayer de gagner quand même. Ça va être vraiment très compliqué je le sais. On va aller mettre les fantômes là-bas. Hop. Les squelettes pour essayer de tanker. Le bomber au cas où il met les barbares. Ok il ne va pas me les mettre. Je pense qu'il va me les mettre après. Ok il me les met après. On va aller mettre la mamie là. Ok. Il met Zapévo du coup. Ok la mamie qui a fait son travail. On va mettre les barbares là. Le petit prince ici. Ok on attend qu'il faut vraiment que le premier Moloss meure en fait. Depuis tout à l'heure il ne meurt pas. Je vais aller mettre les cochons royaux là-bas. Ok. Les squelettes là. On ne va pas réussir à défendre notre tour malheureusement. Ok on ne va pas réussir à def. Ce n'est pas grave. Il y a notre tour qui affocuse le D2. C'est au moins ça. Je pense qu'il va essayer. Ok. On va aller mettre ça là. Ça ici. Ok. Ok. On est encore dans la game. Ok. Il part en... Il part en Moloss dans le fond. Là il a les barbares je pense. Non ok on va partir en all-in en vrai. On va essayer d'être super agressif. On va mettre les flèches là. Ok. Les barbares rivaux qui vont se prendre la bombe. On va mettre le bombeur ici. Ok. On va mettre le petit prince là tranquille. Nickel. Ok. Ok. Let's go. Les gars on a win un 100-0. Petit pouce bleu là pour cette game. On se retrouve directement dans la prochaine game. Dernière game de sa vidéo. Contre Lemon's Cove. Un petit pseudo assez original. Je pense c'est un mélange de Lemon's Cove et Ruscove. On va aller mettre le Jean's Cove directement pour son chevalier. Il a le bourreau. Petit bourreau. Je pense qu'il joue au cimetière lui. Il joue au cimetière. J'ai envie d'aller lui mettre... En vrai je connais son deck. Donc je vais juste aller lui mettre Cochon Royale plus Fantôme de l'autre côté. Je sais qu'il va galérer à la def. Ok. Il a la Tesla dans son deck. Donc il a changé son deck. Ok. Il a le petit prince aussi. Ok. Ok. Il a complètement changé son deck. Mais je pense qu'il joue quand même cimetière. Donc il va falloir garder la mamie. Ok. On va voir ce qu'il va faire ici. Est-ce qu'il va essayer de... De push avec... Enfin est-ce qu'il va essayer de Kappa. Ok. Il essaye de... De push un peu avec son... Son petit prince. Je ne suis pas sûr que c'était la meilleure idée possible. Je ne suis pas sûr que c'était le meilleur play pour lui. On va aller mettre le Jean's Cove là-dessus. Parfait. Ok. Comment il va le défendre là ? Tesla. Bourreau plus... Bourreau. Ouais, Bourreau. Ok. Ok, ok. Il ne va pas accompagner son Bourreau. Donc on va le laisser. Je vais juste mettre le fantôme là-bas. Je sais qu'il n'a plus le chevalier. Du coup, ça va être galère pour lui de défendre. Je pense que c'est un mauvais match-up pour moi. Je pense que c'est un mauvais match-up. Car il a... Il a Bourreau. Il a Tesla Evo. Il a Petit Prince. Il a Poison. Il a énormément de trucs pour Def. Ok, j'ai le Poison pour le cimetière. Mais s'il juste défend bien, il va gagner la game honnêtement. Je pense que c'est un mauvais match-up pour moi là. C'est vraiment un mauvais match-up pour moi. Ce n'est pas le pire match-up, mais je pense que c'est un mauvais match-up. On va juste aller mettre le petit Bomber ici. Pour aller tuer son truc. Et mettre des dégâts sur la tour. Ok, je vais aller cycler mon Jean's Cove là-bas. Magnifique. Magnifique, magnifique. Le Bourreau, vraiment, en fait, c'est une carte qui est très dure contre mon deck. Qui est très très forte et très dure à tuer. Parce que je n'ai rien, en fait. Je n'ai rien pour aller la tuer. Je n'ai que la bombe du Jean's Cove et la bombe du Jean's Cove ne le tue pas. Je vais juste aller mettre mon petit Prince là. Je pense qu'il va aller me tornade tout ça. Ce n'est pas très grave, honnêtement. Il va aller me tornade, c'était sûr. Ce n'est pas grave, on va laisser. Il a un peu misclic sa tornade. Du coup, le petit Prince qui reste en vie. On va aller mettre le Jean's Cove là-bas. Parfait. Voilà, il part en Bourreau. Nous, on va cycler juste les flèches pour l'instant. Ok, il a les squelettes Evo. Intéressant. Du coup, malheureusement, on a cyclé nos flèches juste avant. Je vais essayer de tuer les squelettes Evo avec ça. Et là, ici, avec les bombeurs. Nickel. Nickel, nickel. Cimetière dans le vide. Intéressant de sa part. Je vais mettre mes cochons derrière tout le monde. Derrière tout ça. Mon petit Prince ici. Je vais essayer d'activer ma Kappa dès que je peux. On va aller avec Kappa quand même. Ok, on va aller essayer, en fait, de là, de push de tous les côtés. Là, c'est vraiment là. On va essayer de le déborder complètement, le frérot. Le bombeur qui tape de l'autre côté. Le bombeur Evo qui met ses dégâts. À droite également, on voyait que ça déborde là. Ça déborde là. Il est complètement... Il est perdu là, mon adversaire. Mon petit Lemon's Cove. On va prendre la game là-dessus. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Les gars, n'hésitez pas à vous liker. Wow. N'hésitez pas à vous abonner, à like et à commenter. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada